Comment est l'envie d'écrire ce livre, enfin ce recueil de textes ? A la base c'était des mails que j'envoyais à mes amis, donc des newsletters. On va dire que j'envoyais quelques textes par semaine, pendant six mois. Et pourquoi j'écrivais ? Parce que déjà j'ai toujours fait. Et deuxièmement parce que j'étais donc stagiaire au Monde des Radio France, en fait stagiaire pour le correspondant permanent, donc assistante du correspondant permanent. Pour Radio France j'étais fixeuse, j'avais une liste de gens interviewés par semaine, et il fallait que je me débrouille. Donc avec ma maîtrise du mandarin, j'allais un peu partout dans Pékin, et notamment je devais interviewer Ai Weiwei, qui n'avait pas voulu voir le correspondant permanent de Radio France à l'époque, donc Philippe Réletien qui est toujours là à Pékin, et sur le sujet de, et allait-il ou pas rembourser ses fans, bref. Donc voilà, c'est pour vous dire ce travail-là, et donc ça m'amenait toute la journée à courir partout, et à revenir chez moi totalement lessivée, avec l'impression d'avoir donné énormément, ce qui est très gratifiant aussi, mais en même temps de ne pas me retrouver. Et donc ces textes-là permettaient de me retrouver, d'avoir un monde intime avec moi-même et avec mes amis. Donc j'ai commencé à l'envoyer à 10 amis connaissances, et puis j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui me répondaient, qui n'étaient pas dans la liste des dessinataires. Et en fait c'est parce que mes amis connaissances ont commencé à les envoyer à d'autres amis, en disant regarde c'est super, c'est sur Pékin et tout, et je me suis retrouvée à 50 lecteurs par semaine. Donc j'ai reçu plein de mails de genre tu devrais publier, c'est génial, etc. Et donc quand je suis arrivée à Paris en 2012, j'ai commencé à y réfléchir, j'ai travaillé le recueil, j'avais environ le double de textes que ça, et mes amis ont commencé à dire il faut sélectionner, donc on va en jeter, on va en jeter, on va trouver une cohérence. Et donc on les a éclassés, donc par ordre, et on a supprimés, épurés, puis retravaillés un peu le texte aussi. Alors les retours de ce livre, je trouve qu'ils ont été positifs, justement, quand même je me pense, mais un peu comme... Il y a Régis Debray, là, Du ciel à la terre, ce bouquin avec Chao Tin Yang, et en fait je l'ai lu, et à la fin, je peux le prendre, et à la fin du livre, non mais je rigole pas, à la fin du livre, il m'en voudra pas, il explique, voilà, grâce à vous, je m'efforcerai de devenir modestement, dans mon coin, un chinois de Pékin à Paris. Alors là je lui dis tout de suite, voilà, si vous voulez devenir un chinois de Pékin à Paris, lisez mon livre. Je lui ai envoyé à sa maison d'audition, donc les Arènes, les Arènes l'ont transmis très vite, et il m'a envoyé un mail en me disant, voilà, merci beaucoup pour ce livre, voilà, c'était intéressant, voici mon numéro de téléphone. Donc j'ai appelé Régis Debray pour savoir un peu ce qu'il en avait pensé, bon après on est parti sur Pékin et autre chose. Mais voilà, je pense que les gens ont aimé, que ce soit mes amis intimes, des gens qui connaissent pas la Chine, et des gens qui sont allés, qui sont curieux, et puis des gens qui juste aimaient partir en balade. C'est ce que j'ai reçu comme texto aujourd'hui, d'une femme qui habite en Bretagne, elle m'a dit, votre livre est super, j'ai l'impression de partir en balade avec vous, vous m'amenez avec vous, et je tisse mes impressions tirées de vos impressions. Donc ça c'est génial, parce que c'est ce que je voulais. Je dirais pas qu'il y a pas de mauvaise critique, bien sûr qu'il y en a, il y en a qui disent, ah c'est écrit un peu, il y a une femme qui aurait dit, ouais c'est quoi la cabane de mon sexe, je parle des toilettes fraternelles, trop fraternelles à mon goût, donc les toilettes où on est toutes alignées, voilà. Et puis, j'ai des expressions un peu des fois qui sont un peu peut-être maladroites, dans un colloque au Luxembourg, un professeur m'a dit, écoute on ne parle pas de pelage pour les canards, enfin voilà, on dit de plumage bien sûr, mais moi je voulais dire pelage, voilà. Donc voilà, je pense que les critiques sont plutôt sur l'ordre de l'écriture, donc ils trouvent ça, bien sûr il y a un regard, et c'est vif, c'est spontané, je pense que je peux encore améliorer en qualité, c'est ce que j'essaie de faire avec mon nouveau projet Perception, donc c'est là où oui, ce livre m'a ouvert l'envie de ne faire que ça, donc je ne veux que écrire, et j'ai galéré à Paris, et je dis bien galéré pour ça, parce que je veux, voilà. Donc j'ai monté plusieurs projets, donc je colle dans la rue depuis deux ans, des poèmes, c'était un projet de Taz à la base, il y a ce recueil de Perception qui est une écriture beaucoup plus fine, je pense, que l'impression de Pékin, et après voilà, je vais faire aussi un roman graphique, donc bref, ça m'a ouvert l'envie de faire un max de choses, toujours tournées sur l'écriture, qui soit accessible, et qui soit vecteur d'émotion, mais vraiment, à l'état brut, quoi. Et vraiment, travailler sur l'abandon, c'est-à-dire, je laisse le texte au lecteur, et il faut qu'il ait sa place, et d'impression, et de perception, et de réappropriation, si je le veux, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada